Alors aujourd'hui nous allons voir les pronoms personnels sujets, réfléchis et objets en lingala. Alors le pronom personnel se traduit par likitan et sujet donc le sujet une phrase se dit en lingala et réfléchis, réfléchis peut se traduire par et lili, objet, objet ici qui veut dire complément, se traduit par et baki se li, et baki se li. Ensuite nous allons procéder par un petit rappel des voyelles spéciales du lingala. Alors en lingala, u se lit ou, ce symbole se lit ou, ou comme dans col, e se lit et donc le e accent aigu et ce symbole se lit et le e accent grave. Nous allons aussi faire un petit rappel des tons du lingala. Alors en lingala il existe principalement deux tons, le ton bas qui n'est pas marqué et le ton haut qui est marqué dans l'accent aigu. Par exemple ici, quand il s'agit du temps bas, on va lire ouch, ou. Et quand c'est un ton O, c'est OU, 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 E, 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 A, A, I, I. Alors, les pronoms personnels sujets. On y va là, makitana, mikonza. Alors, makitana ici, c'est le pluriel de likitana. Et mikonza, c'est le pluriel de mokonza. Makitana, mikonza. Alors, les pronoms personnels sujets. Alors, je, on y va là, se traduit par na. Na, comme na lingui, na lingui. Tu se traduit par O. O, comme dans o lingui, o lingui, tu aimes. Il ou elle, pour les personnes, se traduit par a. A lingui, voilà, a lingui, il ou elle aime. Ensuite, il ou elle pour les choses, se traduit par e. E lingui, e lingui, il ou elle aime, pour les choses. Ensuite, nous, se traduit par to. To, to lingui, to lingui. Et vous, se traduit par beau. Bo, beau lingui, beau lingui. Il ou elle, au pluriel, se traduit par ba. Ba, ba lingui. Et enfin, là, le pronom o, en. Donc, le en, ici, ça dépend. Quel contexte. Donc, le contrôle, ça veut dire nous. On traduit par to. Donc, to, comme dans nous. Et un autre contexte, on utilise ba. Quand il ne s'agit pas de, ça ne veut pas dire nous. Par exemple, ici. To za nandako. To za nandako veut dire on est à la maison. Donc, le to, là, ça veut dire, le nous veut dire, le on veut dire nous. To za nandako. On est à la maison. Nous sommes à la maison. Ici, dans le deuxième cas, balalaka, nakote lématé. On ne dort pas debout. On ne dort pas debout. Ici, le on ne veut pas dire nous. Du coup, on va l'utiliser ba. Donc, le on peut être traduit, dépendamment du contexte, par to ou par ba. Voilà, les pronoms personnels du sujet. Les pronoms personnels réfléchis. On dit, makitana bilili. Voilà, donc, makitana, ici, c'est le pluriel de l'igitana. Et bilili, c'est le pluriel de élili. Alors, les pronoms personnels réfléchis. Makitana bilili. Alors, en lingala, les pronoms personnels se traduisent généralement par ces deux cas, ces deux pronoms, qui dépendent de, enfin, dépendamment de la situation. Alors, s'il s'agit d'une situation ou qui indique, en fait, une action, s'il s'agit d'un verbe, par exemple, qui indique une action mutuelle, une action mutuelle, donc, une action qui ne se produit pas seule, on se produit avec quelqu'un d'autre, par exemple, se marier, se rencontrer, etc. Dans ce genre de cas, on l'utilise na. Alors, s'il s'agit d'une action qui est réfléchie et qui est volontaire, par exemple, se suicider, se gister dans la rivière, quelque chose qui se fait volontairement et qui est réfléchie, donc, on utilise mi, mi. Alors, nous allons voir ces deux cas. Premier cas, le na, pour les actions mutuelles. Alors, le na se place à la fin de l'indicatif du verbe originel pour former un nouveau verbe. Donc, ici, généralement, c'est pour traduire nouveau et ce. Par exemple, se rencontrer. Se rencontrer, le verbe ici, rencontrer, le verbe radical ici, rencontrer, la forme transitive, rencontrer, c'est kokuta, d'accord ? Mais, donc, quand il s'agit de dire se rencontrer, le verbe pronominal, ici, c'est kokutana. On ajoute le na, voilà. On ajoute le na à la fin pour former un nouveau verbe kokutana. Ici, ça veut dire se rencontrer. Par exemple, nous allons nous rencontrer ici. Tokukutana, aua. Alors, le deuxième cas, se marier. Ici, se marier, c'est un verbe mutuel, c'est une action mutuelle. On se marie avec quelqu'un. Ici, quand il s'agit de marier, dans le verbe transitive, donc la forme originelle ici, marier, c'est kokutana. Donc, par exemple, marier quelqu'un, kokutana. Maintenant, quand il s'agit de se marier, donc l'action mutuelle, c'est, on ajoute le na à la fin pour former un nouveau verbe, kokutana. Kokutana. Donc, par exemple, vous allez vous marier demain. Boko balana lobby. Boko balana lobby. Boko balana lobby. Troisième exemple, se regarder mutuellement. Se regarder mutuellement. Regarder ici, c'est kotala. Alors, quand il s'agit de se regarder mutuellement, c'est, on ajoute le na pour former kotalana. Par exemple, ils se sont regardés dans les yeux. Batalani na miso. Batalani na miso. Donc ici, c'est la forme conjuguée de kotalana. Voilà. Nous allons maintenant voir le deuxième cas quand il s'agit des actions qui sont réfléchies et volontaires. Ça doit être volontaire. Ici, le mi se place après le préfixe ko du verbe originel pour former un nouveau verbe. Ici, par exemple, se moquer de soi-même. Se moquer de soi-même. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est qui est volontaire, qui est réfléchi et volontaire. Se moquer de soi-même. Komiseka. Donc ici, on ajoute le verbe originel c'est ko-seka. Se moquer ou rire, en fait. Rire ko-seka. Maintenant, quand on ajoute pour former se moquer, donc pour faire une action réfléchie volontaire, on ajoute mi après le ko pour former komiseka. On forme un nouveau verbe komiseka. Se moquer de soi-même. Je me montre de moi-même. Nazali komiseka. Nazali komiseka. Deuxième exemple. Ko-kanga. Ici, le verbe, c'est enfermer, c'est ko-kanga. Maintenant, pour dire s'enfermer, on ajoute le mi après ko, former, ko-mi-kanga. S'enfermer. Par exemple, quoi t'enfermes-tu dans la chambre? Pou na ni ni omi-kangi na kati ya ilalelo. Pou na ni ni omi-kangi na kati ya ilalelo. Troisième cas, par exemple, se suicider. Se suicider, c'est une action qui est volontaire et réfléchie. Se suicider. Ko-mi-boma. Donc, le verbe ici, tuer, en fait, c'est se tuer soi-même, n'est-ce pas? Le verbe ici, tuer, c'est ko-boma. Et donc, on ajoute le mi après le ko pour former un nouveau verbe pour savoir le sens de suicider. Ko-mi-boma. Et c'est malheureusement suicider. Alors ici, j'ai manqué un e. Voilà. Donc, en ingale, on dira ma wa mingi a mi-bomi. Ma wa mingi a mi-bomi. Donc, c'est malheureusement s'est suicidé. Les pronoms personnels objets. Makitana et bakiseli. Makitana et bakiseli. Alors, les pronoms personnels objets. Alors, me-moi se traduit par ngai ou nga simplement. Alors, ngai, il peut s'écrire avec y aussi. Ngai ou nga. Te-toi se traduit par yo. Yo. Alors, ngai ici, par exemple, pesanga et bengelina yo. pesanga et bengelina yo ou pesanga yi et bengelina yo. Pas mou atan mou le telfon. Te-toi yo. Par exemple, na zo mon na yo te. Na zo mon na yo te. Je ne te vois pas. Na zo mon na yo te. Je ne te vois pas. Ye le la lui. Ye tolobi na ye atika koyaka. Tolobi na ye atika koyaka. Nou lui avon di de ne pas venir. Nous lui avon dit de ne pas venir. Alors, on a si nou je dit biso biso bako kende na biso lobi bako kende na biso lobi biso bako kende bako kende nabiso lobi ensuite c'est vous bino bino vous atindi bino mo kenda atindi bino mo kenda atindi bi no mo kenda et et envoy une lettre alors le 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 bango bango le 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 traduit par bango tozo zela bango tozo zela bango tozo zela bango on les attend ou nous les attendons. alors nous allons voir quelques phrases nous allons traduire quelques phrases ensemble par exemple là je suis congolais je suis congolais je si c'est na nasa congolais na nasa congolais tu t'es blessé tu t'es blessé alors ici se blesser ici se traduit ne se traduit pas par en fait se blesser a déjà un sens directement a déjà un verbe qui correspond à se blesser on ingala donc se blesser c'est peut-être c'est un verbe pronominal en français mais en lingala ce n'est pas un verbe pronominal déjà ici ce n'est pas non plus une action une action qui est volontaire donc il n'y a pas de alors on n'utilise pas naomi voilà tu t'es blessé ici c'est odzoki odzoki où sais-tu il s'est jeté dans la rivière il s'est jeté dans la rivière vous voyez qu'ici c'est c'est jeté dans la rivière c'est quelque chose de c'est une action qui est volontaire c'est une action réfléchie volontaire donc ici on dira ami boaki le verbe ko boaka qui veut dire j'étais ami boaki nakati ya ebali ami boaki nakati ya ebali ensuite on a elle m'a appelé ce matin elle m'a appelé ce matin a volant ki a elle abinga ki nga en fait ici c'est elle abinga ki nga na tango a c'est elle abinga ki nga na tango ici le nga c'est me le m'apostrofe elle m'a appelé donc ici c'est le pronom personnel objet abinga ki nga na tango il ou elle ici chose il n'est pas joli ou ce n'est pas joli ici on dira ea ki toko te ea c'est la forme contractée de eza ea ki toko te ea ki toko te on a on on ne veut pas d'ennui ici c'est nous ne voulons pas d'ennui toza na poussa yama kambote toza na poussa yama kambote on a dit kano ra ko on a dit on la c'est pas nous donc c'est quelqu'un d'autre on a dit donc on traduit par ba ba lobi ba lobi toa na kela si lobi toa c'est la forme contractée de eza toza toza li na ba lobi toa na kela si lobi ensuite on a nous nous sommes mariés hier nous nous sommes mariés hier toba la na ki ici nous nous sommes mariés c'est une action réfléchie mutuelle c'est une action mutuelle et du coup on dira on va ajouter le na ko ba la on ajoute le na pour former un nouveau verbe toba la na ki ko ba la na toba la na ki lobi ensuite on a vous êtes en train de reculer vous êtes en train de reculer bo donc vous c'est bo bo zali ko zonga sima bo zali ko zonga sima vous 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 estu poli vous êtes très belle alors une gala le vous poli il n'y en a pas on utilise toujours o comme utu donc vous êtes très belle osali ki toko ou zali ki toko makasi et ici ils ont beaucoup d'argent on dira ba zan la bongo ebele voilà voilà qui toko Sous-titrage ST' 501